La Yougoslavie, au début des années 90, était dans une terrible crise économique. Et la Yougoslavie, qui restait un pays communiste, connaissait le déclin que connaissaient les autres pays communistes d'Europe centrale. C'est-à-dire qu'entre 1989 et 1991, l'ensemble des pays d'Europe centrale et orientale se sont défaits du communisme. La Yougoslavie, de ce point de vue-là, n'a pas échappé à la règle. Le système était en crise et donc les élites, qui auparavant étaient des élites communistes, ont voulu abandonner le communisme parce qu'ils sentaient que ça ne marchait plus. Au lieu de remplacer le système communiste par un système ou une idéologie plus libérale, plus démocrate ou autre, ils ont opté pour le nationalisme. C'est-à-dire que pour eux, le meilleur moyen de rester au pouvoir, c'était plus de dire aux gens « Vive le communisme », c'était de dire aux gens « Vive la Serbie, vive la Croatie, vive la Bosnie », de jouer sur l'identité, de jouer sur le nationalisme. Ce qui explique qu'en 1991, quand a eu lieu le dernier recensement en Yougoslavie, il y a juste 10% de la population yougoslave qui se déclarait spontanément yougoslave. L'immense majorité d'entre eux se définissait d'abord par sa nationalité d'origine. Et puis vous aviez surtout en ex-Yougoslavie quelque chose qui est très présent, c'est le poids de l'histoire. L'histoire dans ces pays-là est quelque chose de mal digéré. En ex-Yougoslavie, chacun de ces peuples a subi des traumatismes encore très récents. Ces peuples se sont beaucoup massacrés pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale. Avant la Première Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on a appelé les guerres balkaniques. Avant les guerres balkaniques, il y avait l'occupation ottomane. Quand vous allez en Serbie aujourd'hui, la bataille dont on vous parle, c'est la bataille du Kosovo, pas celle qui a eu lieu il y a quelques années. C'était la bataille de 1389. 1389. Et ils vous parlent de ça comme si ça s'était passé hier. En Bosnie, en chaque famille, vous avez des victimes, des martyrs, des guerres précédentes. C'est comme si tous les 30 ans en France, vous aviez eu des massacres. C'est dur à effacer, c'est dur à oublier, c'est dur de passer au-dessus de ça. Pour bien illustrer ce que je vous dis, là encore je vais vous raconter une histoire vraie. Je discutais un jour avec un musulman de Bosnie qui vivait dans un village. Il habitait dans une vallée et il dit « la seule télévision que je recevais, c'était la télévision de Serbie ». Et bien pendant un an, avant le déclenchement de la guerre, la télévision de Serbie, tous les soirs, tous les soirs, il y avait un reportage dans le journal télévisé sur les massacres qu'avaient subi les Serbes de la part des musulmans 40 ans avant, pendant un an. Et il dit « moi-même qui étais musulman, j'en avais fini par concevoir un sentiment de culpabilité ». Ça veut dire que ces voisins serbes, eux, qui voyaient ça tous les jours, étaient complètement électrisés, si vous voulez, par cette propagande. C'était de la propagande. Et là, les médias nationalistes en Serbie, en Croatie, en Bosnie ont joué un rôle considérable, considérable pour aggraver la situation. Ce qui a déclenché officiellement la guerre, c'est qu'il y a deux républiques, la Slovénie et la Croatie, qui faisaient partie de la Yougoslavie, qui ont déclaré leur indépendance. Le 25 juin 1991, la Croatie et la Slovénie ont déclaré leur indépendance. La Yougoslavie, qui était composée des autres républiques, n'a pas accepté ces indépendances. Et donc, il y avait une armée yougoslave, l'armée fédérale yougoslave, qui était commandée depuis la capitale fédérale, Belgrade, et qui était essentiellement composée de serbes, parce que le plus grand peuple de yougoslavie, ce sont les serbes. Cette armée a fait la guerre aux Slovènes et aux Croates, qui voulaient leur indépendance. Il y a des villes qui ont été détruites quasiment à 100%, qui ont été quasiment rasées. Il y a une ville croate qui s'appelle Vukovar, à peu près reconstruite. Moi, j'ai vu Vukovar à un mur plus haut qu'un mètre cinquante. Voilà, tout était rasé. La ville de Vukovar est assiégée au cours du mois d'août 1991 par les forces de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, à majorité serbe. Elle subit un bombardement intensif qui confine la population dans les caves pendant trois mois, sans aucune aide humanitaire. L'atmosphère de guerre, c'est toujours une atmosphère évidemment terrible. On était dans une guerre civile. Dans une guerre civile, ce sont des soldats qui tuent des civils, des civils qui tuent d'autres civils, des miliciens qui tuent d'autres civils. Après 87 jours de siège, le 18 novembre, 1500 combattants croates qui défendaient encore la ville, se rendent, laissant la population en proie aux exactions des troupes serbes. La population est alors réunie dans le stade. Les hommes en âge de se battre sont séparés des femmes, des enfants et des vieillards. On ne reverra jamais les hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada des traités, des camions, et ceux qui sont encore présenté les signes de vie, les gens qui ont été mis en tête, les gens sont prises à la tête, beaucoup plus d'un des deux ans plus en tête. De nir, il y a des deux deux ans, il y a des 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 des personnes qui ont toujours été dans la vie, les gens ont déjà eu des résultats. De plus d'un des avant-il et dans ce monde, la jeune personne, Ce qui s'est passé en Bosnie en 1992, quand le pays est entré en guerre, ressemble à ce qui s'est passé en Europe en 1914, quand personne n'a pu arrêter ce cercle vicieux des alliances, la descente aux enfers. En 1992, juste avant la déclaration de la guerre en Bosnie, il y a eu un débat au Parlement de Bosnie. Dans le débat au Parlement de Bosnie, un des leaders, le leader serbe, Karadzic, qui est en prison aujourd'hui, a dit que si vous déclarez l'indépendance de la Bosnie, vous ouvrez les portes de l'enfer. La Bosnie est une région dans laquelle il y avait trois peuples qui cohabitaient, les croates, les serbes et les musulmans, ce qu'on appelle aujourd'hui les bosniaques. Ces trois peuples qui cohabitaient se mélangeaient plus ou moins. Ils se mélangeaient beaucoup à Sarajevo, par exemple. Sarajevo était une ville très multi-ethnique. Donc on trouvait beaucoup de Yougoslaves dans ces zones-là. Mais c'était très spécifique. Et bien dans les campagnes, là, les différences étaient très marquées. Il y avait des villages serbes, il y avait des villages musulmans, il y avait des villages croates. Ça se mélangeait un petit peu, mais tout le monde savait très bien qui était croate, qui était musulman, qui était serbe. Ça ne veut pas dire qu'ils se faisaient la guerre. Le jour où la guerre est arrivée, ils ont très bien su qui était qui. Le premier conflit a commencé avec le Parti communiste. Car les serbes, Milošević, voulaient dominer aux autres. Ce jour-là, au mois de novembre, il a décidé que Bosnia-Herzégovine, il doit organiser un référendum. Et à ce référendum, c'était la question, est-ce que vous voulez avoir un État indépendant ? Le 29 février, le 1er mars 1992, il y avait un référendum où il y a 64% qui sont sortis à un référendum et la majorité dit pour la Bosnie indépendante. En Bosnie-Herzégovine, les nationalistes serbes ne voulaient pas un État indépendant, les serbes nationaux voulaient rester liés avec Belgrade. Les conflits ont commencé ailleurs de sa révolte. D'abord, c'était au nord, c'était à l'est, au vallée de Drina, où les nationalistes serbes ont installé son gouvernement. Et on a commencé, mais à la fin 1991, purification ethnique. Et une grande pression avec violence. Et à la fin, la guerre a duré 1460 jours. 96 000 morts en Bosnie-Herzégovine. La majorité bosniaque, c'est à peu près 65 000. Ce n'était pas une guerre qui se passait sur un front très loin entre des soldats qui se tuaient. C'était une guerre qui était présente au cœur de chaque village, au cœur de chaque famille, avec des conséquences humaines épouvantables. Suite à l'encerclement de Sarajevo par les serbes, les habitants subissent un siège de 4 ans et font face, au quotidien, aux offensives de l'armée serbe de Bosnie. Bonjour, je m'appelle Zlatan Filipovic. J'ai 11 ans et je vis à Sarajevo pendant son siège. Lundi 6 avril 1992. Cher Mimi, hier, les gens massés devant l'Assemblée ont tenté pacifiquement de traverser la Miliashka par le pont Bonnia. Ils se sont fait tirer dessus. Par qui ? Comment ? Et pourquoi ? Une fille, une étudiante en médecine du Dubrovnik, a été tuée. Son sang a coulé sur le pont. Au dernier moment, elle a dit simplement, on est vraiment à Sarajevo ici. On a la fameuse phrase du général Mladic, qui au téléphone dit, il faut les rendre fous. Donc l'objectif, c'était, on tire, on tire, on tire, on tire. C'est horrible, horrible, horrible. Ici, personne n'est normal. Rien n'est normal. La Baskarsia est détruite. De Holiday Inn, on tue les gens devant l'Assemblée. Peut-être que nous allons descendre à la cave. Mimi, je t'emmènerai sûrement. Je suis désespérée. Les gens devant l'Assemblée également. Mimi, la guerre est là. Je n'ai pas quitté l'armée USA. J'étais déjà dans la défense nationale et territoriale au commencement de la guerre. J'ai resté avec les citoyens de Bosnie-Herzéline. J'étais à côté des faibles. J'étais à côté des citoyens qui étaient bombardés depuis avril 1992. On a créé la défense nationale et territoriale avec un nouveau gouvernement. Et on a proposé que je dois être adjoint au commandant de la défense nationale. Et donc, vous aviez des familles qui vivaient dans des caves, qui découpaient les arbres des parcs publics pour faire un peu de chauffage l'hiver, qui faisaient fondre de la neige pour avoir de l'eau. Samedi 2 mai 1992, chère Mimi, comme ça a bombardé de plus en plus, nous n'avons pas pu escalader le mur pour aller chez les bobards et nous nous sommes dépêchés de descendre dans notre cave. Notre cave est laide, toute noire. Elle pue. À un moment, j'ai compris que cette horrible cave était notre seule chance d'avoir la vie sauve. Une ville d'où vous ne pouvez pas sortir, où il y a très peu de nourriture, où il n'y a plus d'électricité, plus d'eau. Vendredi 5 juin 1992, chère Mimi, l'électricité est coupée depuis plusieurs heures déjà et nous craignons pour le contenu du congélateur. Ce sont nos réserves, les dernières. Il ne faut surtout pas les laisser perdre. Il y a de la viande, des légumes, des fruits. Comment faire ? Les années sont passées du XXe siècle à la barbarie en 4 à 5 semaines. Lundi 22 juin 1992, chère Mimi, le sang a de nouveau coulé dans les rues de Sarajevo. Je sors de chez moi, je me prends une balle. Mardi 11 août 1992, chère Mimi, à Sarajevo, les obus, la mort, l'obscurité, la fin, ça continue. Quelle tristesse. Et puis un jour, on était dans un appartement et il y a un bombardement qui a commencé. Et puis on est monté sur le balcon pour voir d'où partaient les tirs et pour voir quel quartier était visé. Puis à un moment, ça s'est rapproché de nous. Et moi, j'ai vu à 2 mètres au-dessus de moi passer un obus tiré, ce qui est très impressionnant en soi, mais vous n'avez pas le temps d'avoir peur. Ça arrive. Alors là, quand l'obus est arrivé, on s'est dit, on descend vite dans l'appart. Et on ne bouge plus de l'appart. Il y avait un couple de bosniaques avec nous qui étaient absolument traumatisés par le fait que ça visait tout près. Et ils m'ont dit, non, non, on ne se sent pas en sécurité ici, on part. On a dit, restez. L'appart, vu les angles de tir, on est à peu près tranquille. Bon, ils ont voulu partir. Ils sont partis. En bas de la rue, il y a un obus qui est tombé sur eux, sous nos yeux. Parce qu'on les regardait partir par la fenêtre, on se faisait coucou. Et donc, vous ne voyez plus rien. Voilà, vous ne voyez plus rien. Désintégrés. Les villes, notamment Sarajevo, qui étaient assiégées, il fallait alimenter ces villes. Il fallait essayer de trouver des solutions en énergie, en nourriture. Donc, l'ONU a joué un rôle pour acheminer de l'aide humanitaire, y compris avec des militaires, pour faire des corridors, des couloirs humanitaires qui étaient sécurisés, dans lesquels on pouvait acheminer des médicaments, des vivres, de la nourriture. Puis, le deuxième rôle, c'est un rôle d'interposition militaire. C'est-à-dire qu'on a très vite considéré que l'humanitaire, ça ne suffisait plus. Comme le disaient les gens à Sarajevo, c'est bien gentil, l'humanitaire, mais si c'est pour nous aider à crever le ventre plein, la mission d'interposition, c'est très dur. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'adversaire déterminé, vous n'êtes pas contre l'un ou pour l'autre. Il faut essayer de faire en sorte que ces gens ne se battent pas entre eux. Le problème, c'est qu'ils ont tellement envie de se battre entre eux que vous finissez par être pris entre les deux. Vous êtes sous mandat de l'ONU, vous ne pouvez agir qu'en cas de légitime défense. C'est-à-dire que les soldats français qui étaient entre les serbes et les musulmans ne pouvaient agir que s'ils se faisaient tirer eux-mêmes dessus. Et on en voit à peu près 2500 Français qui vont se positionner sur l'aéroport et l'aéroport deviennent une zone neutre, une zone internationale, et qu'ils vont se positionner à PV Building et à Secondary. Et l'ONU a signé un accord tripartite, bosnien, serbe et ONU, en disant « Nous, on garantit que personne ne passe. » On va creuser un tunnel qui passait sous la piste de l'aéroport. On va à la fois passer des soldats, des armes, des munitions, de la nourriture. Et donc le tunnel fonctionnait à 24. Il y a eu à l'été 95 un épisode particulier qui a été Srebrenica, qui est une petite ville musulmane de l'est de la Bosnie qui était assiégée depuis trois ans, que les serbes ont conquise et dans laquelle ils ont commis un massacre épouvantable. Ils ont tué 8000 hommes. Et il y a un procès sur Mlandic qu'il doit expliquer, qu'il doit se défendre sur le sujet qu'en Bosnie-Herzégovine, il y avait 11 endroits où il y avait génocide au Bosniak. Alors l'OTAN est intervenue à toute fin de la guerre, quand il est devenu insupportable, si vous voulez, que les massacres continuent, voire s'amplifient. Un certain nombre de chefs d'État, dont le président français, qui a été le premier à réagir, a dit « Écoutez, l'ONU n'arriva plus à rien, soit on s'en va, soit si on reste, on y va non plus en tant que mandat d'interposition entre les uns et les autres, mais en mandat d'action, pour taper contre ceux qui violent les règles. » On va appeler ça la force de réaction rapide. L'OTAN, à partir du mois d'août 1995, est intervenue contre les serbes pendant deux mois, a fait la guerre aux serbes pour, si vous voulez, tordre le bras aux serbes et les faire accepter un plan de paix. Ce jour-là, la guerre s'est arrêtée. L'OTAN, à partir du mois d'août 1995, est intervenue contre les serbes pendant deux mois, a fait la guerre aux serbes pour faire accepter un plan de paix et de mettre fin à la guerre. C'est comme ça qu'on est arrivé aux accords, qui sont les accords dits de Dayton. C'est une base américaine qui est située dans l'Ohio. C'est les Américains qui ont mené cette négociation. Pendant trois semaines, ils ont enfermé tout le monde. Et donc la négociation a essentiellement consisté à se partager les territoires. En gardant un principe, c'est que la Croatie resterait dans sa forme actuelle et que la Bosnie-Herzégovine resterait aussi dans sa forme actuelle. Mais à l'intérieur de la forme actuelle, on consentait à des échanges de territoire pour avoir des populations majoritaires. Et c'est comme ça que vous arrivez à un système qui est un système très compliqué en Bosnie-Herzégovine où vous avez deux entités. Une entité qui s'appelle la République serbe, où ne vivent que des serbes, et ce qu'on appelle la Fédération, où ne vivent les Croates et les musulmans ensemble. Donc vous avez trois peuples, les Croates, les Serbes, les musulmans, qui vivent dans deux entités. Et aujourd'hui, on voit les limites de ce système. C'était sans doute un système indispensable pour mettre fin à la guerre. Malheureusement, 18 ans après, le système est bloqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada